On parle de cinéma évidemment, mais un peu d'histoire parce que le 6 juin dernier c'était le débarquement, on a célébré les 80 ans et je me suis dit que ça valait le coup de revenir là-dessus, vous êtes d'accord ? Alors c'est vrai que c'était splendide, c'était émouvant bien sûr et personnellement j'en ai profité pour revoir le film Le Jour le Plus Long qui est quand même, je ne l'avais pas revu depuis longtemps, ça dure 3 heures mais franchement, quel casting, quel casting ! Richard Burton, Sean Connery, John Wayne, Bourville, Henry Fonda, Robert Michumi, Arletty également Il y a même, je vous le dis au passage, Clint Eastwood dans un petit rôle alors qu'il n'avait même pas encore tourné avec Sergio Leone Et Michel Sardou, c'est dans Paris Brutile, ce n'est pas dans le jour le plus Alors bref, un grand film C'est vous dire qu'il a un collat de notre Vincent Il ne va pas me la faire comme ça non ? C'est règlement de compte à Oclic Oral Alors, un grand film et un grand titre et je me suis demandé quelle était l'origine de ce titre Le Jour le Plus Long, c'est un titre mythique Mais ça vient d'où ? Alors d'abord, c'est le titre du livre, évidemment, de Cornelius Ryan qui a écrit le scénario d'après son propre livre Alors, première piste, bien que ça se passe au mois de juin On est très très loin du 21 juin Le solstice d'été, le fameux jour le plus long de l'année On oublie ça Mais c'est vrai que moi, je pensais que ce jour le plus long, ça venait des alliés Je me suis dit, tout le monde préparait le débarquement Je voyais bien un général américain Ça commençait par les parachutages la nuit Ça commençait par le débarquement Par la pénétration des lignes ennemies Je me suis dit, là, on doit bien se douter qu'il va y avoir un jour qui risque d'être en effet très très long Eh bien non, les amis Le jour le plus long, ça ne vient pas de là Il faut remonter au 22 avril 1944 À ce moment-là, le fameux général allemand Rommel qu'on connaît évidemment est en France pour fortifier ce qu'on a appelé le mur de l'Atlantique Il y a eu des films aussi avec Bourgogne qui s'appelle le mur de l'Atlantique Non, mais il y avait des choses Et bon, il est également le commandant du groupe armé B et Rommel, lui, contrairement à beaucoup d'autres Allemands a l'intuition que le débarquement aura bien lieu là, sur ces plages Et il demande d'ailleurs à ce qu'on rajoute 2 millions de mines supplémentaires sur toute la côte Vous vous rendez compte de ce que c'est ? Et ça, d'ici le mois de mai On est encore quand même, vous voyez, au mois d'avril Mais dans son livre de mémoire et là, on a eu la solution L'aide de camp de Rommel a dit à son aide de camp qui s'appelle Helmut Lang cette phrase « Croyez-moi Lang, les premières 24 heures de l'invasion seront décisives Le sort de l'Allemagne en dépendra pour les alliés comme pour nous Ce sera le jour le plus long » Et voici comment cette phrase a été respectée dans le film de Zanouk Cet ébarquement, messieurs Quelle qu'en soit la date et les lieux C'est là Exactement là, sur le bord de la mer Vous pouvez m'en croire, messieurs Les premières 24 heures de l'invasion seront décisives Aussi bien pour les alliés que pour les forces allemandes Ce sera le jour le plus long Cette petite phrase mythique, les amis N'a pas été prononcée par les alliés Mais par un Allemand Par celui qu'on surnommait le Renard du Désert Et je pense qu'il ne s'était pas trompé D'abord parce que le débarquement a bien eu lieu Là où il l'a dit, ce 6 juin 1944 Et je pense que c'était certainement le jour Le plus, mais alors vraiment le plus long Pour tous les soldats qui y ont participé Voilà